Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Pablo Servigne. Pablo Servigne est chercheur indépendant. Il est à l'origine avec Raphaël Stevens du terme de collapsologie, ce domaine de recherche interdisciplinaire qui étudie l'effondrement global de notre civilisation industrielle et ce qui pourrait lui succéder. On baigne dans une odeur de gaz et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle. Avec leur livre Comment tout peut s'effondrer, ils ont articulé les données scientifiques aux aspects émotionnels de l'effondrement. Ils ont largement contribué à décloisonner les esprits et à ouvrir le débat sur ce sujet anxiogène. Peu à peu, les gens prennent conscience et les gens connectent les événements entre eux et se disent « waouh, il y a quelque chose de plus grand qui se trame ». C'est un livre qui a souvent provoqué un choc chez les lecteurs parce qu'il réussit à mettre un mot sur un sentiment diffus et qu'il permet d'ouvrir les yeux sur le tableau global. Jusqu'à très tard, pour moi les émotions c'était ridicule, c'était risible. Nous avons parlé de l'effet du livre et des autres tomes à venir, des scénarios possibles pour le futur, du rôle de la fiction, de transition intérieure et d'émotion et d'espoir actif. Juste agir aujourd'hui, ce qui te semble aligné avec ta posture, etc. Et y aller, même si on n'a aucune chance, tu y vas. C'est ça, c'est ça l'espoir actif. Pablo Servine, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieur agronome de formation. Tu as quitté le milieu universitaire pour devenir chercheur interdépendant. Tu es à l'origine avec Raphaël Stevens du concept de collapsologie et auteur notamment du livre « Comment tout peut s'effondrer » et « L'entraide, l'autre loi de la jungle » avec Gauthier Chapelle. Je voudrais d'abord savoir, depuis la sortie du livre, il y a trois ans ou quatre ans ? C'était en 2015, avril 2015, du coup il y a trois ans. Oui, trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, pour le livre ? Comment tu expliques le succès ? C'est assez étonnant. À la base, la maison d'édition a fait le seuil, c'était un pari quand même. Ce n'était pas gagné d'avance, ils étaient un peu timides, disons. C'était poussé par l'éditeur Christophe Bonneuil, la collection Anthropocène. Et en fait, ils y croyaient moyen et on était étonnés que c'était tout de suite dans les meilleures ventes de la collection. Et c'est un thème qui est sombre apparemment, qui est noir. On pense que les gens, ils ne vont pas s'intéresser à ça, ils vont rejeter ça, ils vont le mettre sous le tapis. Et ça a été un peu le cas, mais ceux qui l'ont lu, bizarrement, ils l'ont distribué à tout le monde. Il y a eu un bouche-à-oreille extrêmement fort. Ils l'ont offert à Noël. Ils l'ont offert à tout le monde. Alors, on a plein d'anecdotes là-dessus, c'est marrant. Il y a des gens qui l'ont acheté, qui le posent sur la table de nuit, mais qui le regardent, ils n'osent pas le lire. Et ils se disent, bientôt je le lirai, mais ils ne trouvent pas encore le courage. Et du coup, on a été étonnés par la presse, qui a tout de suite réagi. Le premier article, c'était les échos et l'écho, les deux journaux économiques en France et en Belgique. C'était fou. Et puis, de fil en aiguille, ça a pas mal fonctionné, parce qu'il y avait ce côté, c'est le seuil qui publie. Donc, c'est assez sérieux, c'est universitaire, c'est référencé, c'est cohérent. Il n'y avait pas moyen de nous piéger, on n'a jamais eu de critique scientifique. Et en même temps, on inventait un nouveau mot, c'était curieux. Et puis, ça ne cherchait pas à faire peur, en fait. C'était la posture qui, je pense, nous, on s'exposait, Raphaël et moi, on racontait notre vie un peu dans le livre. Alors, on a eu du mal, au début, ils ne voulaient pas qu'on l'écrive. Et puis, je pense que c'est ça qui fait le côté subjectif de notre parcours, qui a fait que ça a plus ouvert à la lecture. Ça ouvre, je ne sais pas comment dire, ça ouvre des canaux, ça ouvre les émotions, ça ouvre plein de choses. Il fait qu'on, du coup, on prend beaucoup plus facilement. Le lecteur prend les chiffres plus facilement. Donc, effectivement, il a du succès depuis trois ans. Alors, ce qui est bizarre, c'est que depuis la sortie de l'entraide, il y a, je ne sais pas, six mois, ça a provoqué une relance des ventes de comment tout peut s'effondrer. Et il se vend beaucoup mieux que l'entraide. C'est bizarre. Et du coup, on a l'impression quand même que, justement, le discours difficile à entendre, ça devient audible justement parce que vous parlez d'émotions, etc. Et toi, tu es pas mal passé dans des émissions diverses et variées, mais il se dégage de toi beaucoup de sérénité et de calme. Et ça contraste énormément avec le discours qui est difficile à entendre. Est-ce que, comment tu réussis à être aussi, à avoir l'air en tout cas aussi posé ? C'est comme ça. Oui, je crois que ça joue. On me l'a déjà dit plusieurs fois. J'ai fait quatre ans d'éducation permanente, on dit en Belgique, éducation populaire, où j'ai été amené justement à faire mes armes, là, en fait. Avant, j'étais chercheur, donc je faisais des conférences en anglais, en français. Je suis habitué aux conférences. Et aux chiffres catastrophiques des traiteaux, je parlais d'effondrement de la biodiversité, etc. Et au contact de plein de publics différents, des publics ouvriers, des publics militants, associatifs, politiques, etc. J'ai vu les diverses réactions qu'il y avait face à tous ces chiffres. Et moi, du coup, j'ai fait mes armes. C'est-à-dire que j'ai appris, par essai et erreur, à dire certaines choses et pas dire d'autres. Mais je le dis souvent. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai été invité à un cours, je crois que c'était à Louvain-la-Neuve. On m'a demandé de faire un cours sur le climat, les catastrophes et tout, de quatre heures. J'ai tout donné. J'ai fait le truc le plus scientifique, le plus carré, le plus objectif possible. Mais j'ai détruit le public. Ils m'en voulaient, quoi. Ils étaient dans la colère. Ils étaient blêmes. Ils allaient fumer à la pause. C'était horrible, l'ambiance. Et moi, je croyais bien faire. Je croyais les informer, tu vois. Et c'était passionnant. Moi, j'ai découvert des trucs passionnants. Donc, je transmets des trucs passionnants. Mais c'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas tout dire à n'importe qui. C'est comme le rire. On peut dire rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et là, c'est un peu pareil. Il y a la manière de le dire avec les mêmes chiffres. Si tu le dis de telle ou telle manière, tu vas avoir des effets très différents. Donc, il faut s'adapter à chaque public. Et puis, il ne faut pas parler avec la tête. Il faut parler ancré et avec le cœur, le ventre, avec ces choses vraies. Et ça, ça passe beaucoup mieux. Et du coup, on a quand même l'impression ces derniers mois que ce thème-là de l'effondrement est de plus en plus présent auprès du grand public, dans les médias ou dans les mêmes discussions. Est-ce que tu peux commenter ça ? Est-ce que tu as un avis de pourquoi ça arrive ? Oui, il y a eu pas mal d'événements, des déclics, j'appelle ça, des événements majeurs. Que ce soit l'élection de Trump, les attentats du Bataclan, enfin, les attentats terroristes en France, les vagues, je ne vais pas parler de ça, mais les grandes arrivées de migrants, ça a été très présent. Et en fait, peu à peu, les gens prennent conscience et les gens connectent les événements entre eux et se disent, il y a quelque chose de plus grand qui se trame. Et forcément, le mot effondrement revient. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout inventé. Ça existe depuis longtemps. Il y a des passionnés de ça dans le milieu anglophone, les milieux survivalistes. Je dis les milieux parce que c'est très diversifié. Voilà, ils en parlent souvent depuis des années, largement avant 2015. Donc nous, on arrive, ce qu'on a fait de nouveau avec ce livre, c'est qu'on a permis à des gens qui n'avaient pas... C'est très cloisonné, la pensée. Donc on a permis, en gros, beaucoup d'intelos universitaires, urbains, des gens de gauche, des gens qui n'ont pas l'habitude de penser ça, les catastrophes. Et même les écologistes, les vieux des années 70, on les a surpris. Donc on a permis de faire avancer la question et de l'ouvrir à des gens qui n'étaient pas du tout ouverts à ça. En l'amenant de telle manière, assez, disons, douce, mais scientifique, ça a permis d'ouvrir. Et du coup, ça se connecte. Ils se rendent compte qu'il y en a qui en parlent depuis longtemps, etc. Donc ça fait tâche d'huile, boule de neige. Et à chaque événement majeur, à chaque catastrophe, ça relance, ça fait écho, en fait. Ça relance le truc. Et du coup, moi, je trouve que c'est justement ce caractère systémique dont on prend conscience dans le livre. Et c'est effectivement pas le cas d'habitude quand on lit sur tel ou tel sujet parce que c'est une pensée en silo. Et donc, évidemment, il y a des catastrophes, mais elles sont beaucoup moins fortes quand on les prend indépendamment. Quel genre de cascade d'événements t'imagines qui pourrait se passer dans un futur proche ? Alors là, dans la fiction, il y a plein de trucs possibles. Justement, je suis en train de m'initier à la fiction et au scénario. Les prospectivistes, ils utilisent déjà la méthode des scénarios, mais bon, c'est très cadré. Mais j'ai envie, j'ai envie... En ce moment, je lis plein de romans, en fait, post-apocalyptiques. Il y a tout et son contraire. Il y a des choses vraiment sympas, des bonnes idées. Parfois, c'est bien, mal écrit, mais bon, c'est... Et pour moi, c'est la finance qui est... Qui lâche en premier. Alors, qui lâche en premier, je ne sais pas, mais qui tourne sur des dynamiques très rapides et qui peut déclencher des crises systémiques en quelques heures ou quelques jours. Enfin, ouais, heures même, ou minutes. Enfin, ça peut être très important et massif en très peu de temps. Alors que le climat, la biodiversité, c'est des chocs ponctuels, mais c'est des échelles de temps beaucoup plus longues, de l'ordre de l'année, dizaines d'années, voire du siècle, et bien plus, mais en tant qu'impact, c'est long. Là, on a bien vu la nouvelle des oiseaux qui disparaissent en Europe. Ça, ça touche profondément les gens, mais c'est quelque chose qu'on met 20 ans à mesurer scientifiquement. C'est compliqué. Ça touche les pesticides, ça touche l'agriculture, ça touche plein, plein de choses. Ça touche le fait d'enlever les haies dans les champs, ce qui est une politique qui a été lancée, voilà, il y a 50 ans. Du coup, c'est du temps long. Alors qu'une crise avec les robots qui passent des ordres, les robots boursiers, voilà, tout ça, c'est de l'ordre de la microseconde. Donc, à mon avis, ça a une capacité d'étincelle. En fait, là, on baigne dans une odeur de gaz et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle. Du coup, la finance, pour moi, il y a des catastrophes industrielles majeures. Ça peut déclencher des effets en cascade. Un site Céveso, un site nucléaire, etc. Ça peut déclencher des mouvements dans les chaînes d'approvisionnement, dans les confinements, de panique, ou alors de réactions politiques ou géopolitiques inattendues, genre des conflits, etc. Donc, il y a une étincelle au niveau des accidents. Et forcément, pourquoi accidents ? Parce que c'est venu... Parce qu'il y a des conflits sociaux aussi, il y a des grèves qui peuvent faire des blocages et du coup déclencher des catastrophes. Enfin, c'est complètement imprévisible. Et on a un million d'étincelles possibles. C'est pour ça que dessiner un scénario, c'est de la fiction. C'est... Voilà, on ne peut pas prévoir. Moi, je ne prévois rien du tout. Je... À peu près, disons que l'intuition, c'est qu'on ne peut pas envisager qu'il ne se passe rien avant 2030. Pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, c'est impensable. 2020, ça se rapproche vite. Nous, on a écrit le bouquin en 2014. On se disait... C'est large. C'est large. Mais tu as vu tout ce qui s'est passé depuis... Depuis 5 ans, c'est la... Enfin non, 4 ans. C'est fou tout ce qui s'est passé. Enfin, c'est plus grave que ce que j'avais imaginé en 2014. Alors oui, il y a toujours des bagnoles, il y a toujours du pétrole et tout ça. Le prix est toujours bas. Du coup, ça a bien détruit l'industrie de prospection. Mais il y a toujours de l'essence dans les pompes à essence. Donc, c'est difficile. Pour moi, les chocs majeurs, ils ont déjà commencé. C'est un peu lent. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut essayer de ralentir ou est-ce qu'il faut essayer d'accélérer l'effondrement ? Enfin, est-ce qu'il faut ? Ce n'est pas le bon mot, mais... Mais chacun l'interprète à sa manière. C'est très bizarre que... Le film Demain, par exemple. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les gens applaudir. J'étais enthousiasmé. Voilà. Ça a permis... Enfin, voilà. Il y a des critiques. Il y a des choses bonnes, etc. Mais en tout cas, ça a fait avancer la cause. Mais quand on demande aux gens... J'ai demandé aux gens sur... J'ai fait un questionnaire et puis j'ai fait un petit sondage. Est-ce que les solutions du film Demain... Moi, déjà, je n'aime pas parler de solutions, mais bon. Est-ce que les solutions du film Demain permettront d'empêcher de ralentir ou d'accélérer l'effondrement ? Et j'ai posé ça. J'ai eu environ 400 réponses sur le mur Facebook, là. Et en fait, il n'y a personne qui a répondu. Ça servira à éviter l'effondrement. Et la moitié ont répondu à accélérer et l'autre, moitié, à ralentir. Donc, c'est vraiment une question d'imaginaire, d'interprétation, etc. Pour moi, je ne sais pas si je... Enfin, tu parles des solutions ? Non, non, je dis... Est-ce qu'il faut le ralentir ou l'accélérer ? Oui, parce que finalement, le système en place, il est tellement néfaste que même si ça... Enfin, certainement, ça sera... Il y aura plein de drames et tout, mais on se dit quand même... Le système est toujours plus fort toujours plus résistant, quoi. Résilient, oui, oui, bien sûr. Mais ça dépend du point de vue parce qu'évidemment, on aimerait éviter diminuer le nombre de morts pour reprendre l'expression d'Yves Cochet. Mais ça, ça veut dire quand même que ça ne soit pas trop brutal, l'état aller dans le temps. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du ralentissement. En même temps, si on se place du point de vue des oiseaux ou des insectes ou de la biodiversité, on n'a qu'une envie, c'est de l'accélérer pour qu'on arrête un peu de bousiller la planète. Donc, c'est très... Les contradictions, elles sont en nous. Il n'y a pas de réponse blanc ou noire. C'est compliqué. Et je ne sais pas si... D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Effondrement. Si on a un blackout en Europe... Je suis en train de lire un roman qui est excellent qui s'appelle Blackout, justement, où l'Europe subit un blackout. Il n'y a plus d'électricité en Europe. Mais pendant dix jours. C'est énorme. Et puis, les États-Unis, etc. Ça, c'est une sorte d'effondrement. Mais ça n'a rien à voir avec des scénarios climatiques du genre... Il reste 200 millions d'humains en 2100. Ça veut dire 7 milliards ou 8 milliards de morts. C'est différentes ordres de grandeur, différentes réalités. Et c'est le même mot. Tu vois, quand tu dis l'effondrement, ça arrivera avant 2030. Voilà, qu'est-ce qu'on entend ? Mais en tout cas, des chocs majeurs qui modifieront notre manière de vivre ici, en Europe, dans les pays riches, industrielles, parce que ça existe déjà des effondrements dans le monde. Là, c'est vraiment européano-centré et sur les riches. Ouais, avant 2030, c'est sûr. Là, voilà, début 2020, même peut-être avant. D'ici, enfin, d'aujourd'hui à 2025, je pense que notre mode de vie va radicalement changer. Et sur le mot même de collapsologie, est-ce que tu as eu, enfin, on a l'impression qu'il y a un débat sur le terme même et que pas mal de gens essayent d'évaluer le statut de science de la collapsologie ou de discipline et passent plutôt du temps sur ça plutôt que de regarder les faits. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup de gens, mais le mot a été bien accueilli. Il est assez intuitif. Il permet de mettre un mot sur quelque chose qui n'était pas un peu flou. Ça permet d'en parler. Ça permet de rigoler aussi et puis de se dire « Ah, voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Une discipline scientifique. Tiens, une discipline scientifique. Et puis, ils vont voir. En fait, il n'y a pas d'université. Il n'y a pas de master en collapsologie. Encore que ça démarre. Il y a des thèses qui s'occupent de ce thème. Mais ce n'est pas officiel. En fait, pour que ça devienne une science, il faut qu'il y ait des organismes de recherche, des chercheurs. Il faut qu'il y ait peut-être des diplômes, des journaux, un journal of collapsology avec des experts, des comités de lecture, etc. Donc, ça viendra peut-être si les scientifiques s'en ont pas. Moi, je suis sorti de la recherche académique. Donc, je ne peux pas lancer une discipline à moi tout seul. Je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas de poste. Donc, nous, on a lancé ça, c'est dans l'air. Si les scientifiques prennent ça au sérieux, et il y en a qui prennent ça au sérieux, mais s'ils veulent adopter cette étiquette, ça va démarrer dans les années qui viennent. Après, est-ce qu'on aura le temps ? Je ne sais pas. En attendant, c'est une proposition de discipline scientifique. Alors, est-ce que c'est une science ? Je n'en sais rien. On a compilé des travaux scientifiques. Mais le problème, c'est que juste la science, pour moi, n'est pas capable de prendre la mesure de cette question. Et encore moins de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ressentir, etc. Donc, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que la science. Il faut d'autres outils que la science. Il ne faut pas rejeter la science, mais il faut utiliser d'autres choses. Et du coup, on sort de la science, forcément. Si on prend partie ou si on s'exprime sur la métaphysique, on n'est plus dans la physique, sur la métaphysique, je ne sais pas, l'éthique, la spiritualité, que sais-je encore, tout ce qui sort du domaine de la science, ça touche l'effondrement. Je dirais même qu'on en a besoin d'aborder ces thèmes. Et ça devient non scientifique. Donc, effectivement, on sort de la stricte science de la collapsologie. Pourtant, voilà. Donc, il faut inventer d'autres mots. Il faut inventer d'autres postures. Et il faut faire évoluer la chose. Mais je ne pense pas qu'il faille rejeter. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de polémique là-dessus. J'ai rencontré des étudiants qui voulaient faire des thèses ou des masters sur ces sujets. Il y en a plein. Mais du coup, ils ont l'air assez embêtés quand même parce qu'ils ne savent pas par quel bout s'y prendre, dans quelle discipline. Et de trouver des gens pour les soutenir. Pour encadrer les mémoires, il n'y a personne. C'est dommage. À part Dominique Bourg. Il y a des étudiants là-dessus, effectivement. Et il faut trouver un prof ouvert d'esprit, audacieux, courageux, qui a des crédits, qui a déjà une réputation solide, qui ne craint pas de se faire regarder, etc. Qui trouve des crédits. Il faut que ça colle bien avec les étudiants. Mais c'est compliqué, la science. Dans les rouages, c'est aussi pour ça que je suis sorti parce que ça prend trop de temps. On passe notre temps à chercher des crédits, etc. Et à faire des dossiers qui sont refusés, tout ça. C'est compliqué. Et puis, tu mets deux ans à écrire un tout petit article. Imaginons, j'écris un article scientifique sur l'effondrement dans Journal, of Archaeology, machin chose. Ça sera en anglais, personne ne le lira. L'accès est payant et ça sortira dans quatre ans. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi ? Une ligne dans mon CV. Je ne pourrais même pas, peut-être même pas postuler. Ça ne suffira pas pour que j'ai un poste. Et puis, voilà. Donc, ce n'est pas ça qu'on a voulu faire. Nous, on a voulu informer un maximum de gens. Et vous êtes en train de rédiger le tome 2 ? Le tome 2, on aimerait bien le 3 et 4 et puis d'autres choses. Et puis, surtout, on fait des liens avec plein d'autres choses qui s'écrivent, je pense. Il y a déjà toute la collection Anthropocène, tout ce qui va sortir et tout ce qui est sorti. Il y a le dernier carton au lien qui libère de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. Magnifique. Tout ça est dans cette nébuleuse, cette mosaïque. Nous, on a écrit le tome 2 parce qu'on sent qu'il y a besoin d'approfondir ce thème de comment on vit avec, de toute sorte de transition intérieure, de psychologie de l'effondrement, le deuil, tout ça. C'est bien, c'est sympa de parler du deuil mais concrètement, ça veut dire quoi ? Comment on fait ? Parce que beaucoup de gens sont seuls face à ces questionnements. Donc pour moi, c'est la première étape avant d'aller plus loin et on aimerait bien continuer parce que le tome 1, on n'a écrit que 10% de ce qu'on voulait écrire. On est très frustrés. Du coup, on a encore plein, plein de choses à dire, plein de bibliographies à éplucher, à commenter, analyser, à transmettre. Et donc, voilà, pour moi, il y a plein d'étapes, plein de sujets sur la dynamique d'effondrement, la démographie, est-ce qu'on va tous s'entretuer ? On a déjà bien répondu dans l'entraide mais il y a encore des choses à faire. Et la question phare, clé, c'est la politique de l'effondrement, pour moi. Et c'est comment on s'organise et pour moi, c'est trop tôt de tenter d'y répondre maintenant avec le plus d'outils conceptuels, expérimentaux qu'on a, c'est très casse-gueule, on risque de faire des conneries. Donc pour moi, il faut que la collapsologie se doit d'abord d'élargir plein de champs de recherche et de préparer l'arrivée de cette question. On peut commencer à y penser déjà mais c'est trop tôt d'arriver avec des solutions. Je ne pense pas déjà qu'il y ait des solutions mais en tout cas avec des chemins à prendre clairs et nets, c'est compliqué et on risque de faire des conneries. Mais ça, c'est l'horizon, c'est clair. D'ici, ça serait top de réunir un réseau de collapsologues, de peut-être se faire financer, avoir un think tank, j'en sais rien moi, de voir les choses un peu en grand et d'ici 2-3 ans, publier un grand ouvrage collectif sur la politique de l'effondrement. Alors, il y a l'Institut Momentum qui a commencé, ils ont fait 3 tomes, voilà, politique de l'anthropocène, sur la décroissance, sur l'économie de la décroissance, tout ça. C'est des super pistes de recherche, il faut continuer le boulot, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et nous, on apporte juste une petite pierre, le tome 1, c'était comprendre, comprendre le bazar, sans juger, sans rejeter la cause à personne, on n'a pas touché la grande question des causes. Et ça, c'est un grand... C'est comme un tour de force de parler, autant de pages, de ne pas parler ni de capitalisme, ni de libéralisme. Attends, mais des causes, t'en trouves 25 en 2 minutes, il n'y a pas que le capitalisme. Mais ça, c'est passionnant, les causes. Et ça, c'est peut-être un autre tome ou quelqu'un d'autre qui l'écrira. Mais déjà, comprendre, apprendre à vivre avec, encaisser le choc. Trois, comprendre peut-être les dynamiques d'effondrement, les causes, peu à peu, et après, on en vient à qu'est-ce qu'on fait. Une fois que t'as compris tout ça, je pense que déjà, travailler sur les causes, en filigrane, t'as comment on peut résoudre un peu les problèmes ou prendre des chemins. Mais comprendre les causes, c'est balèze, ça se fait pas en 30 pages ou en un chapitre ou en un article sur Compte le Capitalisme. C'est pas du tout ça. C'est vachement plus profond. Parce qu'encore une fois, il faut penser de manière systémique et transdisciplinaire. Inviter plein de gens, il y a les artistes, les scientifiques de toute discipline. C'est chouette, c'est ça qui est chouette. Et du coup, pour la partie transition intérieure, comment ça s'est passé pour toi, la courbe de deuil ? En combien de temps ? Je le raconte souvent en conférence, mais pour moi, c'est le premier choc dont je me souviens, parce que ça fait quand même des années et des années que je touche à l'écologie. J'ai fait ma thèse sur l'éco-éthologie, donc le comportement des animaux et l'écologie. Donc je suis écologue en quelque sorte. Mais un grand choc, ça a été le livre de Rob Hopkins, Manuel de transition, qui a relié le pic pétrolier et le climat. Pour moi, c'était énorme. C'est énorme parce que ça change tout et il n'y a pas moyen de s'échapper. Tu as beau retourner le problème dans tous les sens, tu ne peux pas t'échapper. Et ça, c'était 2008, c'est sorti en anglais, 2010 en français. 2010, on s'est mis en éducation populaire justement sur le thème de la transition et là, j'ai découvert plein de choses. Et alors, j'ai une succession de Oh My God points, c'est des points Oh My God, que j'ai fait, la liste et j'encourage tout le monde à faire la liste, la date, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le déclic et l'émotion ou un commentaire sur ce qu'on a ressenti. C'est important parce que moi, j'ai passé une soirée à faire ça et en fait, en regardant la liste énorme, j'en ai trouvé une quarantaine. Ce n'est pas juste Oh, j'ai eu un déclic et je me suis converti à la religion des fondements. Ce n'est pas du tout ça. C'est un truc très graduel et quand on voit les théories du deuil en psychiatrie, on dit que c'est deux ans minimum un deuil. C'est deux ans minimum. Des mois et des mois et des mois. Nous, on est là avec Raph, c'était voilà depuis Raph, il faisait déjà des conférences sur le pic pétrolier en 2006-2007. Moi, ça a commencé en 2008-2009. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années et on a encore des surprises. Donc, c'est très progressif et pour vivre ça, moi, j'ai eu besoin et ce n'est pas une règle générale, je ne sais pas comment il n'y a pas de règle générale mais je n'en fais pas un conseil mais je pense qu'il faut enfin moi, j'ai eu besoin de stabilité psychologique, sociale, émotionnelle. Je suis entouré d'amis, compagnes, familles qui nous font confiance, qui rigolent peut-être des fois mais ils se moquent un peu mais en fait, ils y croient un peu quand même et parfois beaucoup et donc, ils sont là-dedans, ils sont ouverts à tout ce que je sors. Il ne faut pas une dissociation entre moi et mes écrits et donc, ça, c'est important de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul. La résilience intérieure, ça passe d'abord par ne pas être seul, sinon, si on est tout seul, on n'en casse pas les coups. après, il y a le plaisir de vivre de ça et d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude, donc, enclencher des boucles de rétroaction de, positives, en fait, de reconnaissance par les conférences, les articles que j'ai écrits ou tu vois, si mes premiers articles, mes premières conférences, ben, les retours ont été mauvais, je n'aurais jamais continué. Donc, c'est des petites boucles au début qui te font que, ben, tu en fais une deuxième et puis tu fais un deuxième article et puis on te dit, ah, mais c'est super, ben, du coup, tu en fais trois, etc., et à un moment, de fil en aiguille, c'est très progressif aussi. Donc, comment je tiens ? Ouais, si, il y a aussi un parcours, on va dire, intérieur, spirituel, ou comment on peut dire ? Spirituel, c'est un mot, il faut à chaque fois expliquer, c'est chiant, mais bon, c'est pas religieux, je suis assez fâché contre les religions, mais j'ai découvert plein de choses et en particulier des ateliers, on appelle ça de travail qui relient, The Works That We Connect, c'est en anglais, donc c'est une méthodologie développée depuis 40-50 ans par Johanna Messi, qu'on a dit éco-psychologue, etc., mais encore, c'est encore des étiquettes et tout, je vous invite vraiment à vous intéresser à découvrir ça, c'est assez merveilleux. Moi, pour moi, il y a eu l'avant et l'après, c'est clair que la reconnexion aux non-humains, à tous les animaux, les plantes, même aux humains, à nous-mêmes, à nos émotions, tout ça, moi, le scientifique, activiste, politique, zéro émotion, voilà, jusqu'à très tard, pour moi, les émotions, c'était ridicule, c'était risible, j'en avais pas, je pensais que j'en avais pas, etc., ah non, mais moi, c'était la galère pendant longtemps et c'est très récent, en fait, j'ai découvert ça, ça m'a fait un bien fou, déjà, ça fait du bien aux autres et puis ça m'a fait avancer de manière incroyable dans mon parcours de vie, donc c'est grâce à des personnes, des rencontres, des méthodologies, des ateliers, des stages, mais ça fait des années que je fais ça, du coup, enfin, allez, peut-être une petite dizaine d'années, mais avant, c'était le désert absolu, je savais même pas qu'on avait des émotions, pour moi, c'était extraterrestre, tu vois, donc, c'est pour dire aussi qu'on avance vite, on peut, quand on prend un virage dans la vie, qu'on change de boulot, qu'on change de mari, de copine, de je sais pas quoi, après, ça va vite, on peut prendre des virages très vite, en fait, il suffit d'être bien entouré, et est-ce que ce serait pas justement intéressant que les scientifiques montrent aussi parfois plus généralement leurs émotions, par exemple, je me souviens d'une vidéo que t'avais postée sur des climatologues qui parlaient de... Qui pleuraient. Ouais, qui pleuraient, qui parlaient de leurs enfants, etc., et c'est fort, et ça les décrédibilise pas du tout, décrédibilise pas du tout. Pour moi, au contraire, c'est ce que je dis dans l'épisode 7 de Next, de Clément Monfort, là, c'est... Pour moi, il y avait un choc. Avec Gauthier, on en parle beaucoup parce que... Et Gauthier Chapelle qui va co-écrire le tome 2, là, et c'est... Pour moi, c'est important que le milieu scientifique, donc, ils ont cette culture de pas montrer leurs émotions pour être objectifs, etc., pour moi, ils arrivent à lâcher. Les climatologues, ils doivent lâcher. Moi, j'ai une anecdote qui m'a fait vaciller. Déjà, il y a eu la BD Saison Brune qui est très forte de Philippe Squarzoni. C'est un gros pavé où il raconte tout son parcours. C'est très subjectif et ça touche les gens. Ça m'a touché profondément. C'était beau. Ça m'a fait pleurer, quoi. C'était... Le gars, il parle de ses émotions, de ses doutes, de ses paradoxes, c'est tout, ces points de vue de l'intérieur qui découvrent les grandes catastrophes. Il y a eu ce déclic. Et le deuxième déclic, c'était en Belgique. Un rédac chef d'une revue que je ne citerai pas qui me dit écoute, Pablo, j'ai interviewé un grand climatologue que je ne citerai pas non plus. Eh ben, c'était trop scientifique, voilà, l'interview sur le climat, les prévisions, et à un moment, je lui ai demandé qu'est-ce que tu dis à tes étudiants ? Qu'est-ce que vous dites ? Parce qu'ils se vouvoyaient. Et le climatologue s'est arrêté et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Un gars très vieux, très sérieux et tout. T'as chaudes larmes. Et j'ai dit au rédac chef, ben alors, c'est fou, c'est génial, et tu l'as mis dans l'interview. Ah ben non, je l'ai effacé. Je n'ai pas dit. Tu n'as pas dit ? Mais c'est incroyable. C'est l'info, c'est la principale info de l'interview. Il dit, mais non, mais tu comprends, je ne pourrais pas, il a sa réputation. Tu vois, tous les verrous qu'il y a autour de ça. Et c'est énorme. C'était il y a près de dix ans. T'imagines si c'était sorti, le chemin qu'on aurait fait. Et là, je rencontre des scientifiques, mais même des politiciens, des gens, des activistes politiques qui ne parlent jamais d'émotion. Ça fait trop féminin, trop faible. Je ne sais rien. La colère, ça fait mal vu. La tristesse, c'est un peu... Ça décrédibilise, mais c'est surtout désagréable. La tristesse, la dépression, ben non, tu oublies parce que ça ne passe pas à l'écran. Tu vas déprimer tout le monde. Et puis, c'est un truc de meuf, alors que le milieu scientifique est très masculin et politique, très masculin. Donc, il y a tout ça. et ce déclic de... Ouais, ouais, voilà, de... que les scientifiques, les hommes politiques, mais merde, à un moment, il y a des... Parfois, il y a des scientifiques, pardon, des politiciens qui sortent des coups de gueule, là. La petite sortie de Nicolas Hulot à l'Assemblée, elle était belle. C'est le vrai Nicolas Hulot. Voilà, c'est ancré, ça sort du cœur, c'est profond, ça touche les gens. Ben voilà, c'est ça aussi, la politique, quoi. Mais comme quoi, il y a... Enfin, c'est vraiment tout le système de valeurs, justement, qu'il faut changer et que ce qu'on identifie, là, comme de la faiblesse ou de la... Ouais, de la tristesse, voilà, ça soit valorisé à son juste titre parce que ça veut dire aussi beaucoup, quoi. Ça fait partie de l'humain et sans ça, on n'arrivera à rien, quoi. Enfin, ça ôte la moitié de toute notre humanité, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, les travaux des écoféministes, il y a plein de mouvements en ce moment qui apportent beaucoup au niveau théorique mais expérience aussi à toutes ces questions, à la fois en écologie mais effondrement et politique et tout ça. Il y a beaucoup de renouveau en ce moment. Ouais, je trouve aussi. et autour de la question animale aussi, notamment. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes. Du coup, je voulais savoir comment tu... Enfin, je ne sais pas à quel âge ont tes enfants mais comment tu... Quel genre de discours tu leur tiens ou est-ce que vous parlez librement de ça ou ils sont trop petits ? On n'a pas encore de discours. Ils sont trop petits. Ils ont 4 et 6 ans. C'est un peu difficile. Mais comment tu imagines que ça se passera ? Bah moi, j'imagine normal quoi. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Ils m'ont déjà vu en conférence. Tu dis quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, bah voilà, je parle d'effondrement mais c'est des catastrophes écologiques. Les oiseaux disparaissent et puis je leur dis mais à l'instant, ils comprennent avec leurs mots leur système de pensée mais tout est imprégné à la maison. On en parle tout le temps. Mais ce n'est pas que d'effondrement. c'est aussi comment faire un potager, comment vivre plus dans le sauvage, aller se balader dans la forêt. Donc, ce n'est pas que les discours, ça imprègne. Ils sont imprégnés par les actes, notre manière de vivre. Voilà. C'est terrible parce que moi, je ne prends plus l'avion depuis 7-8 ans et puis eux, ils sont tout petits. Ils parlent de dinosaures, de Spiderman et d'avions, de fusées. Ils disent, papa, moi un jour, j'irai dans un avion. Et tu es déjà allé dans un avion, papa ? Et tu vois, ça me pince le cœur de dire, ben ouais, plein de fois et j'ai décidé de ne plus le faire et moi, je pourrais y aller. Ben, on verra. Plus tard. Non, mais oui, j'ai envie qu'ils le fassent mais c'est délicat, tu vois. Et là où vous habitez, tu essayes d'avoir une forme d'autonomie un petit peu dans ta maison ? Ouais, ben c'est la base. C'est la base de tout. C'est ça qu'apportent les mouvements survivalistes. C'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils développent. Tu vois, ils font de la permaculture, ils se mettent en réseau, ils apprennent à prendre. Rob Hopkins dans son bouquin, il dit ça aussi. Faire un potager ensemble, refaire des confitures, planter des noyés au lieu des arbres décoratifs, ben c'est quoi ? Sinon, se préparer. C'est juste à l'échelle collective. C'est plus que, d'après ce que je comprends, dans le mouvement de la transition, on fait ça tous ensemble. Ouais, voilà, il y a le côté tout seul, tous ensemble, mais encore c'est un éventail, c'est pas blanc-moire, il y a des niveaux de gris. Et puis parfois tu peux être tout seul, parfois tu peux être à plusieurs, ça dépend de la commune où tu habites, de ta compagne, ton compagnon, ça dépend tellement de choses, si tu as des enfants ou pas, de si tu as de l'argent ou pas. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es dans l'entraide, obligatoirement, tu es vide dans le collectif. Et quand tu as de l'argent, tu fais vite des choses tout seul et c'est plus facile d'être tout seul et d'emmerder les voisins. Mais en même temps, tu peux avoir de l'argent et t'associe à des gens et favoriser les projets collectifs. Donc tout est plus compliqué. En tout cas, oui, l'autonomie, c'est évident que tous les citoyens, tous les habitants des pays industrialisés doivent, devraient développer plus d'autonomie chez eux, dans leur quartier, en fait, à toutes les échelles. Ce n'est pas juste nous. Parce que développer son autonomie à soi, tout seul, imagine, tu es le super survivaliste, tu es survivre à tout, mais tu es le seul dans ton quartier, ça ne te sert à rien. si le quartier ne survit pas, c'est la merde pour tout le monde. Donc évidemment, c'est à toutes les échelles qu'il faut... Et c'est en fonction des affinités de chacun, des affinités de... Il y en a qui seront plus portées vers la politique, donc ils iront faire du lobby à l'Europe, d'autres qui organiseront le conseil municipal pour gérer le quartier, d'autres qui iront faire un potager et d'autres qui s'achèteront tout le super matos, le sac à dos, le dernier couteau, ou faire des stages de survie douce parce que leur trip, c'est la forêt, mais il faut de tout, en fait. Mais surtout, il faut faire du lien entre tout ça. C'est ça le plus important. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait, toi, de faire face depuis toutes ces années à autant de dénis et d'inactions de la part de... à la fois des politiques, des dirigeants d'entreprises, ? Colère, surtout, surtout les dirigeants, enfin, les gens qui ont des leviers et qui savent, ça m'énerve, quoi, et qui font rien. Alors, soit ils s'auto-censurent, soit ils essayent, ils n'y arrivent pas, ils ne persévèrent pas, soit carrément, ils oublient, et ça, c'est vraiment... Ça me met en colère. Après, moi, en fait, je comprends le déni. Le déni, c'est très naturel, normal, logique et tout, et on est dans des sociétés tellement grandes, il y a des grandes échelles et l'inertie est énorme pour faire bouger les choses, c'est énorme, énorme, énorme. voilà, quand on voit tous les freins qu'il y a, tous les verrouillages, dans tous les sens, psychologiques, politiques, médiatiques, économiques, c'est la folie. Du coup, je comprends, voilà, j'essaye justement de comprendre dans les deux sens du terme. Je comprends, voilà, et j'essaye de comprendre pour les déverrouiller, justement. je suis beaucoup plus serein maintenant par quelques personnes qui pourraient faire avancer les choses et ça m'énerve, mais globalement, c'est normal qu'il y ait autant de dénis. Mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les élites ont oublié l'idée d'un monde commun, ont abandonné cette idée ? Non, mais là aussi, c'est quoi les élites ? Non, une partie des élites. Les biodiversités d'élites. mais tu vois, il y a clairement une guerre des classes et la classe des riches a gagné, comme dirait l'autre Warren Buffett. C'est, voilà, François Ruffin le dit très bien, il y a une classe qui est en train de tout détruire, qui a cas partout, du coup, qui augmente les niveaux d'inégalité de manière... Essaye, c'est hyper toxique pour la société, ça crée des super pauvres, mais ça crée surtout des tensions et des conflits, des guerres et tout ça. Mais pour moi, c'est irresponsable et je ne comprends pas qu'ils ne sachent pas ça. C'est évident qu'ils vivront eux-mêmes dans un monde de merde s'ils continuent. Et ce n'est pas une question idéologique qu'il faut que l'on soit tous à égalité, ce n'est même pas ça. Si tu ne partages pas, tout le monde meurt. En fait, je trouve ça vraiment difficile à comprendre. c'est vraiment bizarre. En fait, il y a des... Sociologiquement, il y a des super études qui montrent que tu es en vase clos, tu arrives... Enfin voilà, c'est des milieux qui se cloisonnent et du coup, encore une fois, la pensée ne s'ouvre pas, il n'y a pas de décloisonnement. Moi, j'essaie de décloisonner toujours, toujours dès que je peux, mais voilà, les ultra-riches vivent ensemble et ils se racontent leurs histoires et puis finalement, ils oublient le reste du monde. Mais pas que les ultra-riches, il y a plein de milieux, c'est comme ça en fait. Et le pire, c'est que c'est de plus en plus dur de décloisonner parce que c'est de plus en plus stratifié. Alors, il y a un cloisonnement horizontal et vertical et c'est hyper toxique en fait. Et le problème, c'est qu'ils ont institutionnalisé tout ça. J.I.L. donc, certaines élites politiques et économiques qui en plus sont de mèche quand même pas mal et sans parler de grands complots, c'est juste, c'est évident, enfin, sociologiquement. Et ils ont institutionnalisé, ça veut dire que ça crée des dynamiques automatiques. T'as même plus besoin d'une mauvaise personne avec une mauvaise intention, c'est juste, bah moi je fais mon boulot et puis j'ai juste fait mon boulot, tu vois, c'est la banalité du mal de de Hannah Arendt, quoi, c'est ça. Voilà, il y a plein de mécanismes, il y a encore beaucoup de boulot de collapsologie pour décrypter tout ça et essayer de de passer outre et essayer de déverrouiller, quoi. Ouais, et en quoi tu gardes espoir ? Alors l'espoir, c'est compliqué, moi j'ai j'ai un peu une dent contre l'espoir. Ah. Ouais, c'est compliqué, mais pour simplifier, je risque de dire des conneries, mais je pense qu'on va démêler cette question dans le tome 2. L'espoir, ça rend aveugle des fois et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont à fond tournés vers l'espoir, en fait, ça fait un mauvais mélange quand il y a du déni à côté. C'est-à-dire quelqu'un qui est à fond dans l'espoir, très positif et tout, mais qui ne veut pas voir les mauvaises nouvelles, ça c'est très toxique, je pense, dans les attitudes, dans la posture et dans l'action. Par contre, il peut y avoir de l'espoir même dans les mauvaises nouvelles, comme voilà, un pied dans les mauvaises nouvelles, un pied dans l'enthousiasme, on va dire. Ok, ça va. Et puis, quand tu as zéro espoir, là c'est aussi toxique. Donc l'espoir, je pense qu'il faut éclater le mot, encore une fois, en plein de notions, on met tout dans le même panier, il y a plein de manières de voir l'espoir différent. Alors, il y a des chrétiens récemment qui me disaient il faut que tu parles d'espérance. Alors, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, ce n'est pas très clair dans ma tête, mais je pense qu'il y a une piste à creuser là pour éclater les notions et puis commencer à utiliser les bonnes formules et les bons mots. Et il y a aussi, j'ai appris que les bouddhistes, en fait, ils détestent l'espoir parce que ça les retire, ça les sort du moment présent et du coup, c'est pas cool. Tu n'es plus ancré. Tu n'es plus ancré, tu es dans autre chose et tu perds le plaisir de la vie et puis l'action concrète. En fait, on peut agir. Alors, c'est ce que Johanna Missy, justement, dont je parlais tout à l'heure, appelle l'espoir actif, active hope. Et elle, elle est bouddhiste, justement, et elle déteste l'espoir. Et elle a créé la notion de active hope, c'est faire aujourd'hui, dans le moment présent, ce qui te semble être le plus cohérent pour toi, pour l'avenir, mais sans avoir de projection, sans savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, on s'en fout. Tout ça, c'est des questions qui te projettent dans l'avenir et qui te sortent du présent. Juste agir aujourd'hui, ce qui te semble aligné avec ta posture, etc. Et y aller, même si on n'a aucune chance, tu y vas. C'est ça, c'est ça l'espoir actif. Et donc, en fait, on revient aussi à l'action et au rôle de l'action, c'est finalement ce qui permet de ne pas devenir fou. Et qui permet de... Et d'enclencher des boucles de rétroaction. Mais il y a deux choses, c'est-à-dire que quand tu découvres des choses, donc tu fais une petite action et la petite action, elle te rapporte quelque chose. Tu rencontres des gens, tu as un peu de reconnaissance, je ne sais pas. Ça donne du plaisir qui te permet de revenir dans les mauvaises nouvelles et d'accepter encore plus de mauvaises nouvelles et d'agir encore plus. Et ça fait une boucle de rétroaction qui finalement, tu fais des grandes choses et ton parcours de vie change et tu prends un virage, une transition intérieure ou je ne sais pas comment on l'appelle, inattendue. Et il y a aussi... Ah merde, je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié. Ah oui, j'ai découvert qu'il y a des... Alors moi, j'ai besoin de tout comprendre avant d'agir. Je suis comme ça, je dois tout lire. J'ai un bibliophile, bibliopathe parfois et une fois que j'ai tout compris, j'agis. Et en fait, il y a des gens, ce n'est pas du tout ça. Ils s'en foutent de comprendre, ils doivent agir et c'est en agissant qu'ils comprennent. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il y a une biodiversité, encore une fois, d'attitude par rapport à l'action. Il y a des gens, ils ne sont que dans l'action. Ils ne veulent pas lire de livres, tu vois. Moi, ça me semble fou. Et il y a des gens, ils ne veulent que lire de livres, ils ne veulent pas agir. Voilà, il y a de tout, il faut tout pour faire un monde mais globalement, il y a une co-évolution entre une interaction vraiment essentielle entre compréhension et action et il y a un troisième pôle, c'est le cœur, quoi. Et combiner les trois en équilibre, moi, j'ai trouvé ça dans le mouvement de la transition. Rob Hopkins, il est très équilibré. D'ailleurs, son bouquin, c'est trois parties, c'est la tête, le cœur et les mains. C'est clair. Déjà, en 2008, il avait tout capté. Et qu'est-ce que tu penses qui est dans nos sociétés, un sujet fondamental qui est le plus mal compris, tu vois, qui pourrait être un déclencheur, je ne sais pas, par exemple, le fait de ne pas visualiser ce que c'est qu'une exponentielle ou tu vois, un truc énorme. Exponentielle, il y a la complexité, les systèmes complexes, alors là, pour moi, c'est essentiel et personne ne capte. Il y a le chaos, l'auto-organisation, enfin, tous les sciences de la complexité, c'est... Edgar Morin a beaucoup fait mais il s'est fait pas mal critiquer pour ça. Donc, pour moi, il y a un grand travail à faire là-dessus. et il y a le grand truc que pas beaucoup de monde comprend, c'est l'écologie. Mais l'écologie, la science des interactions, la vraie écologie, quoi, je veux dire, la science et du coup, la pensée systémique, mais tout ça, c'est lié. Ce qui mène, évidemment, au principe du vivant et en fait, les gens, ils comprennent pas, ils arrivent pas intégrer les principes du vivant, de fonctionner en cycle, de... Voilà, les douze principes de permaculture, putain, mais c'est l'évidence même et c'est en fait, il a décrit les principes du vivant. Comment fonctionne le vivant ? Et nous, les humains, on a l'habitude de fonctionner pas du... Enfin, à l'inverse de ces principes. On a vraiment du mal à les comprendre. On peut parfois un peu comprendre mais on les ressent pas, on comprend pas les subtilités. On n'est pas en phase avec ça. Je dis on, mais c'est beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, mais globalement, il y a un grand, grand travail pédagogique à faire. C'est compliqué parce que tout est systémique, tout se tient. C'est dur d'expliquer de manière linéaire des choses cycliques et systémiques. C'est hyper dur. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal. Et pour finir, bravo pour la chronique de la collapsologie dans l'émission sur LFI. Du coup, c'est un truc important aussi. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras nous a invitées pour commencer une chronique collapsologique tous les mois. Peut-être que ça sera plus fréquent après. C'est chouette. Elle est assez portée sur les... Elle est très lucide. Elle aime beaucoup notre approche. Et puis, voilà, elle voulait nous donner la parole. On a tellement de choses à dire. Après, c'est le temps qui manque. Et puis, le format. Moi, la radio, je n'en ai pas trop fait. Et voilà, on essaye. Par essai, erreur. Peut-être que ça ne marchera pas. En tout cas, c'est une aventure. C'est chouette. Du coup, ça sera tous les mois. Tous les mois, on va commencer avec Raphaël et Gauthier. On va tourner. Peut-être qu'il y en a un qui va se prendre de passion pour ça. Peut-être qu'on va arrêter. Peut-être que ça va faire plus qu'une chronique. Peut-être que ça va faire une heure à la fin. Peut-être qu'on va faire toutes les semaines. J'en sais rien. En tout cas, la première est sortie. C'était l'émission où il y a eu Dominique Bourg. Oui, c'était chouette. Merci. J'espère que ça fera aussi boule de neige et que ça donnera envie à d'autres supports de donner la parole. Il y en a de plus en plus comme ton podcast. C'est l'émission C'est pas du vent sur RFI. Bonne émission. Mais ça va, je pense, pas mal foisonner surtout dans le milieu des artistes. Il y aura des films, des BD, des courts-métrages, du théâtre, des danses, tout ça, ça va sortir bientôt. Je pense que la fiction a beaucoup à faire aussi pour sortir de l'imaginaire classique qui est quand même très noir. Très cloisonné aussi. Très normé en fait. On a hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Pablo Servine pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et vos commentaires. Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes ou vous abonner sur votre plateforme préférée et me mettre 5 étoiles sur iTunes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir les sujets dont on a parlé sur le site présage.fr. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada